Bonsoir à tous, vous savez quand vous arrivez dans une location de vacances, souvent vous avez un petit cadeau d'accueil qui vous attend. C'était mon idée de création cette année, c'était de commercialiser des coffrets pour les locations Airbnb, des coffrets provençaux avec des produits du terroir. Le Covid a anéanti le secteur du tourisme et comme beaucoup d'entre vous, je me suis retrouvé à l'arrêt. Ça étant, moi j'ai eu la chance de jamais mourir de faim et donc j'ai voulu aider, j'ai appelé la Croix-Rouge qui m'a indiqué que la demande de soutien alimentaire avait été multipliée par 10 depuis le début du Covid. Donc en parallèle de ça, j'avais suivi un scandale qui s'est passé l'année dernière, c'est que la Croix-Rouge a malheureusement distribué 7 millions de steaks hachés sans viande achetés en Pologne et je me suis dit que c'était possible de nourrir les gens mais de manière saine avec des aliments de bonne qualité et puis pourquoi pas local. J'avais moi aussi conscience que je pouvais changer les choses parce que j'avais pour mes coffrets provençaux, je m'étais constitué un réseau de 150 producteurs. Donc je me suis dit, je vais créer ma propre banque alimentaire. J'ai lancé une cagnotte sur Mimosa qui a été soutenue par l'IRCE que je remercie, qui a été labellisée par la région Sud, qui a été relayée par le président Renaud Muselier et aussi parrainée par Ludovic Thurac pour donner, le chef étoilé marseillais, pour donner des bonnes choses à manger aux gens. La cagnotte a duré un mois, on a distribué 900 repas, on a donné du plaisir aux gens, on leur a permis de goûter des choses que peut-être ils n'avaient jamais goûtées. On a permis aussi de soutenir l'agriculture locale, l'emploi local sur le territoire. Et maintenant, je vais pouvoir continuer cette action d'un point de vue sociétal et environnemental tout en étant en lien avec mon aventure entrepreneuriale. Merci à tous et bonne soirée. Merci à toi.